Urgot est légendaire dans l'histoire de League of Legends. Connu et reconnu pour son impopularité, Urgot fut l'un des champions au design le plus atypique, aussi bien visuellement que dans son gameplay. Exceptionnellement, cet épisode sera présenté par un fervent joueur de l'ancien Urgot. Je parle bien évidemment de moi. En effet, Urgot était LE personnage le moins joué du jeu. Il était universellement considéré comme une blague, mais pas une blague qui fait rire. Nunu était une blague qui fait rire. Nunu était si ridicule qu'il était souvent choisi par les trolls qui veulent ruiner une partie. Urgot était à un autre niveau. Il était si pathétique qu'on ne riait même pas de sa nullité et de sa laideur. On en avait juste pitié. Comment en est-il arrivé là ? Il y a plusieurs raisons au mépris que subissait Urgot. Premièrement, évidemment, son apparence. Urgot était une abomination au corps gras, parsemé de couture avec des tuyaux plantés dans le ventre pour le maintenir en vie. Amputés des membres, des armes ont été greffées sur ses moignons, l'empêchant probablement de tenir une manette de console. Ses jambes ont été coupées pour y placer cette machinerie glauque qui le fait se déplacer comme un crabe. Il est dégoûtant. Les gens aiment jouer un personnage auquel ils peuvent s'identifier. Dans le cas d'Urgot, il faut une faible estime de soi ou beaucoup d'autodérision pour le choisir volontairement. En plus, il était pathétique jusque dans ses lignes de dialogue. Qui a envie de jouer une immondice dépressive ? La vie éternelle. Une torture sans fin. Beaucoup de joueurs ont demandé un rework uniquement pour que Urgot soit moins repoussant. Lorsque Urgot est révélé en 2010, il est présenté comme un champion qui commence avec d'énormes dégâts et qui contrôle sa lane pour terminer la partie avec un rôle de tank et d'assassin. Donc un champion de distance en dégâts physiques qui est également tank et assassin. Il faut avouer que ça commençait mal pour Urgot. Une abomination jusque dans ses rôles. D'ailleurs, Riot Games ne précise même pas où Urgot est censé être joué. Le savent-ils seulement ? Les joueurs se sont majoritairement entendus pour jouer Urgot au poste d'ADC. Ceci dit, avant de parler de son kit de sort, il est nécessaire de vous rappeler que pour un ADC, Urgot avait sans conteste la plus mauvaise portée du jeu. 425 de portée d'attaque, exactement comme Thresh. La plupart des ADC ayant 550 ou plus. Mais il pouvait heureusement compenser cette portée minable avec son A. Un projectile avec une bonne portée qui inflige des dégâts physiques avec un faible délai de récupération. Semblable au A de Ezreal mais qui n'applique pas les effets à impact. Son passif conférait à ses attaques de base et son A un poison qui réduisait de 15% les dégâts de sa cible pendant 2,5 secondes. Son Z lui octroyait un bouclier. Pendant qu'il était actif, ses attaques de base et son A ralentissaient la cible. Son E était un sort de zone qui infligeait des dégâts aux ennemis touchés pendant 5 secondes et réduisait l'armure. Urgot pouvait alors lancer son A sur les ennemis touchés et le sort devenait alors ciblé, inratable et avec une plus grande portée. Vous comprenez donc que tout le kit de sort d'Urgot tourne autour de son A. Si on combine tout, cela donne un sort ciblé à très longue portée qui inflige les dégâts en ignorant une partie de l'armure qui ralentit et qui diminue les dégâts de la cible de 15%. Et puis il y a l'ultime, l'inverseur de position hyperkinétique, un sort ciblé qui neutralise sa cible pendant une seconde, puis qui inverse sa position avec celle d'Urgot. Alors oui, ce serait un sort extrêmement fort sur un tank, mais Urgot, même s'il a quelques sorts de tank, reste un champion distance AD, plus ou moins un AD carry. Et en général, si on échange de position avec un ennemi, on se retrouve au milieu de son équipe, et c'est exactement l'inverse de ce que souhaite un AD carry. Heureusement, le sort a été modifié plusieurs fois car Riot a fini par se rendre compte que ce sort a été plus ou moins un suicide. Ils ont ajouté une réduction de dégâts à Urgot pendant et après la canalisation, et un apeurement de zone après l'échange de place. Il n'empêche que ce sort n'a aucun sens, tout comme la gatling de Corky, c'est un très bon sort, mais sur le mauvais personnage. Évidemment, si on se rappelle que Urgot a été designé pour être un tank en fin de partie, un tel sort n'est pas trop étonnant. Ceci dit, jamais Urgot n'a réussi à assumer son rôle de tank, pour la simple raison que c'est un champion distance, et qu'il n'a aucun moyen d'arriver au corps à corps. La manière de jouer Urgot était donc assez floue. Les années passent, et on oublie peu à peu à quoi il sert. Vu que sa principale source de dégâts est son A, il est équipé différemment des autres ADC. Pas de vitesse d'attaque ni de critique, ce qui le rend faible en fin de partie. Une obligation de faire une Muramana, ce qui le rend moyen en début de partie également. Les quelques joueurs qui n'ont pas encore abandonné Urgot n'aïvent pas à se décider sur un rôle. Tantôt mid, tantôt ADC, tantôt top lane, semblable à l'ancien mort de Cazur, Urgot n'avait sa place nulle part. Cependant, son gameplay est intéressant. Cela se réduit parfois à toucher son E puis spammer le A, mais le reste du temps, c'est un personnage semblable à Ezreal. Essayant de poke avec le A, l'ultime, même s'il n'a aucun sens, reste extrêmement amusant à utiliser. Mais cela n'excuse pas les autres problèmes d'Urgot. Le rework est inévitable, et tout le monde le sait. Tout le monde le réclame depuis... toujours. Et quand il est enfin annoncé, on y croit à peine. Après tout ce temps, c'était vraiment inespéré. Le nouveau Urgot n'a plus grand chose à voir avec l'ancien. Et c'est toujours triste d'en arriver là. Il garde cependant son rôle de semi-tank distance à faible portée, mais en étant assigné à la top lane. Au lieu d'être basé sur son A, il est maintenant basé sur son passif, un fonctionnement très intéressant où le positionnement est crucial. Urgot doit tourner autour de sa cible pour maximiser ses dégâts, et ses sorts sont là pour faciliter le travail. Son Z lui permet de taper vite et de se déplacer en même temps, ce qui est doublement utile. Son E fait passer l'ennemi derrière lui pour avoir accès à de nouveaux coups de passif. Et son A ralentit et virouille son Z pour le rendre le tout plus simple. Son ultime n'a toujours rien à voir avec le reste, c'est une exécution assez stylée. Vous l'avez compris, maintenant que Urgot est basé sur ses attaques de base, il n'a plus aucun rapport avec l'ancien. Ceci dit, certaines parties ont été gardées, étonnamment. Pas l'ultime, et c'est dommage, mais le E change toujours sa place avec l'ennemi plus ou moins. Urgot a toujours un bouclier, quant à son nouveau A, il ressemble à s'y méprendre à son ancien E, même si le fonctionnement n'a rien à voir. Le plus important reste sa transformation physique, car si tout le monde réclamait un rework de Urgot, c'était bien plus pour son apparence repoussante que pour son kit de sorts. Tout le monde se fichait bien des sorts d'Urgot, puisqu'il était de toute façon trop moche pour être joué. Urgot est passé d'un obèse amputé à une vraie machine de guerre. Pour le rendre moins horrible, il a suffit d'augmenter sa partie métallique et de diminuer son côté humain. On est tous d'accord pour dire qu'il est plus stylé comme ça, mais avait-on besoin de ça ? Pourquoi personne ne veut d'une abomination comme l'ancien Urgot ? Les personnages devraient être libres d'être moches. Et c'est probablement pour ça que le rework a pris autant de temps. Tout le monde pensait qu'Urgot était un travail urgent, alors qu'en réalité, il n'était pas plus problématique que Annie. Il était juste moche. Oui, je dis que le rework d'Urgot n'est qu'un délit de faciès, tout à fait. C'était un champion bien à part au design d'abomination dans son apparence et dans son kit de sorts. Oui, il avait des problèmes, mais les problèmes étaient posés aux joueurs d'Urgot, pas à ses ennemis ou ses alliés, ce qui en faisait un personnage plutôt sain. Évidemment, le niveau d'Urgot est pour moi une totale réussite. J'aurais aimé un League of Legends où ces deux personnages existent, mais une mocheté pareille faisait peut-être tâche dans l'univers Riot Games. Quand on voit les têtes des nouveaux personnages, on ne peut que se demander si on aura un jour un nouveau champion véritablement moche. Car moi, j'aime les moches. Moi, j'aime les moches. Parce qu'on se les fait papiquer. Moi, j'aime les moches. On se sent plus beau à côté. Moi, j'aime les moches. Et j'ai du mal à m'en passer. J'aime les moches.